salut à toutes et à tous et bienvenue en ce vendredi sauvage voilà vu l'actu obligé de faire un peu un peu plus de choses que la normale on va essayer de suivre un petit peu l'actu la veste haptique m est censé être compatible les compatibles avec le jeu nativement donc voilà donc vous connaissez un peu la bihaptics x40 que je ressors du placard parce que pendant l'été c'était trop chaud pour mettre ce genre de choses c'est quand même assez allez c'est pas qu'elle est lourde mais elle est quand même assez on la sent bien voilà vous connaissez le force tube est tout à fait adapté au type de jeu que voilà je vous le remontre je les ressortis on va commencer à l'utiliser devant voilà avec les évidemment avec les coupelles du quest 3 et 1 ils sont disponibles donc vous connaissez ça simule un fusil avec le retour de force ici là et vous avez voilà vous connaissez déjà certainement voilà pro tube qu'on salue le revolver qui est mon petit chouchou évidemment moins adapté à sniper elite mais qui passe aussi parce qu'on pouvait en plus adapté ici un support que j'ai pas mis là mais je le mettrais à l'occasion support qui permet de simuler en fait on peut être à deux mains avec un raccord ici pareil coupelle quest 3 donc vous reconnaissez la petite subtilité du quest 3 aujourd'hui c'est facile c'est le petit trou ici qui est sur toutes les bas en fait toutes les les straps etc donc c'est un bon moyen de repère donc voilà ça c'est le pro vol vert donc je vais voir si j'utilise celui là plutôt que le c'est une question de pratique parce que ça demande des réglages le force tube vraiment adapté et moi ça fait un petit moment que je l'ai pas je l'ai pas mis alors du coup j'ai la veste qui vient de vibrer elle a dû se mettre en veille donc c'est natif avec le jeu c'est pour ça que je les ai ressortis donc le jeu est compatible vous allez cocher il suffit juste de connecter le bluetooth de votre veste ou de votre matériel au casque et c'est natif donc pas besoin de pc donc ça c'est cool ça sera beaucoup plus simple pour une première démo première démo comme ça parce que je vais découvrir le jeu donc on est quand même en priorité à découvert du jeu et ça ça sera dans un deuxième temps donc ça donne ça une fois monté voilà et il fait son poids il a de bonnes sensations enfin le pro vol vert c'est vraiment mon chouchou comme je l'ai dit ça serait plus adapté d'utiliser le force tube dans la situation là mais pour la question de pratique je vais je préfère utiliser celui là plutôt que le force tube parce que le force tube je veux le régler comme il faut avant avant de faire un voilà pour entrer dans le jeu et on fera une peut-être une deuxième partie plus tard enfin quand j'aurai le temps de le régler là je vais remettre tout ça en service une deuxième partie pour pour tester avec avec le force tube qui sera vraiment vraiment à fait pour ce type de jeu de snipe etc au fusil parce que le force tube c'est le fusil et le pro vol vert c'est le pistolet mais celui ci est capable de quand même donner même si la sensation est pas tout à fait la même ça fonctionne quand même et comme j'ai dit on peut mettre un support ici que j'ai je le mettrai et on peut faire aussi simuler ça permet à ceux qui veulent pas acheter le force tube d'avoir un pro vol vert et d'avoir le double fait double emploi en fait qui fait simule un fusil même s'il est moins optimale que le fusil pour le fusil voilà je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire donc voilà je suis équipé on va aller dans le casque donc voyez ici actif haptique pro tube combinaison haptique on va faire nouvelle partie oui main droite ici vous avez tous les règles alors c'est ça c'est bien ils ont prévu tout pour eux qui ont la cinétoise etc il ya tout donc moi je vais faire hop donc vous adaptez à votre niveau l'appareil pour la difficulté moi je reste tranquille pour la démo et le son de la barne d'os banging walk me had not seen whether like this for a long time looking out of the window mémories came flooding back to me over 40 years ago mémories i kept secret force on beaucoup au premier parce que c'est une sorte de gros dlc je sais pas comment on pourrait qualifier c'est un jeu à part entière vous avez joué au premier sniper aux premières versions vous allez voir reconnaît bien il n'est pas c'est le tutoriel comme dans le premier alors si vous perdez une arme vous pouvez la récupérer en utilisant l'étui vide ramasser les munitions à dit moi quand même si tout est ok au niveau du visuel et du son si que j'ai pas de retour je vous rappelle sur un autonome ok ah oui ça marche ah oui ça marche cool alors j'ai les deux qui ont marché en même temps là eh ben tant mieux eh ben c'est cool j'ai le provolver et la veste haptique qui marche je vous garantis qu'on la sent qu'on les sent les deux bon oui c'est très bien je suis content que ça marche ah je l'arrête j'ai bougé ah je l'arrête j'ai bougé ah ah donc tout fonctionne je suis content et c'est nickel ok on continue I was ready I packed my things to head further north through italy the nazis were on the back foot falling back as the allies pushed up through italy you have the enemy dug in at the gothic line an impenetrable line of mountainous defenses not a concern for me problem be dropped in behind with one purpose hunting and destroying nazis secret weapons weapons they believed could change the tide of the war this i would not let happen I looked deeper into the blizzard I could hear the sound of crashing waves the boom of a gun I cannot hide this past anymore my first assignment to destroy a prototype gun that had immense range and fire it resembles a very good one just because of the thymie vert and with a few missions so if you have to play the first one after visually it's correct in the quest after to see with the geo I was waiting in the shadows I got a more time to strike watching from a distance I knew patrols would be lighter focus on my goal I needed to make my way towards the gun staying undetected would greatly improve my chance of success even with the provolver it's super fun to play the force tube it's really made for games very typical typically the one could go but it's more polyvalent the provolver it's my chouchou it's much easier to use because it can simulate a gun with the return of force and when you take a pistol arm it's much more natural the return of force is very powerful well if the franchise works maybe we will have the next versions it's not it's not it's a type of game that works well in vert in fact the real sniper because the sniper elite you have played it's not only a sniper so the game is a bit a confusion it's almost a call of duty it's almost a call of duty there are many phases more than normal but it's still a game more call of duty for me that a real sniper immu what ok after visually it's correct for a quest there are things above all well there's a new team that's how many times it works that's the studio who gave me the game so I also want to thank you also as much as how can i kill you even how can I kill you Il n'y a pas un couteau ? Aïe ! Aïe ! Ah ça vibre ! Tu as perdu l'habitude. Ah ouais, tu veux te la jouer ! Ah oui, ça marche ! J'ai une totale vibration entre les deux. Ah mais j'ai perdu mon arme en plus ! J'ai pas fait gaffe. Allez ! C'est pas très discret là, j'avoue. Bruit masqué ! Tirez durant les événements bruit masqué pour empêcher l'ennemi de vous entendre. Ok. Une masquette. Alors, marquez un ennemi. Appuyez sur A pendant que vous visez un ennemi. Pour le marquer, vous pourrez ensuite suivre les déplacements. Ok, d'accord. Après, c'est très correct, c'est net déjà. C'est ça qui est bien. Parce que là, on parle de quest, on parle pas de PC. Donc les textures, forcément, ne sont pas aussi abouties que sur un PC. Mais c'est très correct. C'est sûr que là, on n'est pas sur du... Mais c'est important qu'il n'y ait pas d'aliasing et des choses comme ça. C'est ça, c'est vraiment... J'ai compris. Je sais pas où sont les ennemis, mais... Pour l'instant. L'italien, non ? Je dirais. C'est un italien qui parle anglais. J'ai juste l'impression, moi. Alors, créer des distractions... Certains objets d'environnement peuvent servir... Nananana, ok. Oh, putain. Mais quel con ! J'ai un problème avec les objets, moi ! Ah bah, va voir si j'y suis. Ah bah ! Ok. Merde. Ah, j'ai été super frustré ! Vous avez vu ça ? Ah là, au top ! Hop ! Ah ouais ? Qu'est-ce qui est décalé comme son ? Ah ouais ? Il disait, si j'appuie sur A... Ah oui, les fameux... Les fameux spags... Ah merde ! Je pensais que j'étais synchro. Un poil trop tôt, j'ai tiré. Il disait, il y a un souci avec le son ? Merde. Il me fait une voix. Allez ! Allons-y à la bourrin, c'est pas grave. Ah ouais ? Ah ouais ? Ah ouais ? Ah ouais, c'est que ça, c'est peut-être le stream de... le... le... le décalage avec le quest et le PC. Tu dois entendre aussi le... les vibrations, je pense, du... On entend... ça vibre tellement fort que je pense qu'on doit l'entendre un petit peu. Ah ouais, c'est bizarre, c'est peut-être parce que je suis avec le quest en autonome en fait, il y a un décalage, il y a un petit décalage... Wilhelm Léonhardt, le général général très influencé pour développer des armes contre les armes. Il a installé une base, à une ville de quelque part dans l'Ouest. L'attention de le sortir pourrait être critique pour gagner cette guerre. Bon, attention, ils sont bien gros, les... du coup, les... les sous-titres, hein. Le... L'attention des armes contre les armes contre les armes. Merde ! Il y en a quel con ! Non, reviens. Aïe ! J'ai plus de munitions. J'ai plus grand chose en fait. Il faudrait que je... Je n'ai pas qu'il traîne. Il faut savoir combien il en reste, là. Quatre. On va économiser. Il n'y a rien à récupérer. Il n'y a rien à récupérer. Oh, je dur fica Regenerer. La poisson inv violin Nebenhine. Il s'en fait. Il n'y a rien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501